Devinette ! Chaque jour, j'accueille les rires et les jeux de plus d'un million d'enfants et ma récompense est d'être arrosée de pesticides, ce qui ne risque pas d'améliorer les performances de mes petits protégés. Je suis, je suis, un terrain de football ! Et oui, les pesticides qui polluent l'air, l'eau, la terre, qui sont nuisibles à la santé des petits, des plus grands et à la planète, sont encore autorisés par la loi sur les terrains de sport, terrains de football, de rugby, de golf. Si vous pensez que le sport est bon pour votre santé, évitez quand même de mordre la pelouse. Mais bonne nouvelle, il est possible de se passer des pesticides. Par exemple, en semant un gazon résistant au piétinement et peu gourmand en eau, ou en adaptant la hauteur de tonte, mais aussi en tolérant la présence d'une pâquerette au point de pénalty. Vous pouvez encourager les responsables de votre collectivité et les fédérations sportives à stopper l'utilisation de pesticides sur les terrains de sport. Pour en savoir plus et découvrir les solutions qui existent pour sortir des pesticides, rendez-vous sur fne.asso.fr. Bonne nouvelle, les pesticides, on peut s'en passer.